Huit spécialistes feront l'ascension du Kilimanjaro. Vous avez vu en haut, là, bonne randonnée, Mathilde, reviens-nous en bonne condition. Ça va nous aider à monter. Ça va, ça va nous encourager. Ils veulent récolter 100 000 $ pour la fondation de l'hôpital Pierre-Boucher afin d'acquérir un nouvel appareil. Coller un rôle caritatif, tu sais, de voir ça comme un défi plus grand que juste nous autres, là, ça devenait pertinent. On y va, là? Oui, on va voir ça. Allons-y. Ce scotrador permettra d'améliorer le parcours des patientes atteintes du cancer du sein. Jusqu'à cette machine-là, on avait une première biopsie. Mais après ça, la journée de l'opération, une autre échographie, l'équivalent d'une biopsie pour mettre le mince fil de métal en forme de flèche qui me pointe là où je dois opérer. Une autre mammographie pour confirmer que le fil est à la bonne place avant l'opération. Donc ça, ça change quelque chose pour la patiente. Ça, c'est indéniable. Plus vite, moins douloureux. Plus vite, moins douloureux. Réflecteur qu'on met à chaque fois, il est plus dispendieux que juste un petit fil de métal. Mais il nous aide à traiter plus de monde avec moins de douleur plus rapidement. Chaque année, le 6 de la Montérégie-Est réalise plus de 500 chirurgies liées au cancer du sein. 57 patientes sont sur les listes d'attente. Ça fait plusieurs années qu'on cherche un moyen pour aider les chirurgiens qui font du sein d'accélérer le processus. Puis ça fait plusieurs années qu'on travaille avec les gestionnaires de notre hôpital pour acquérir une telle machine. Après ça, l'hôpital a répondu, bien, on comprend ce que vous dites, on est tellement d'accord avec vous que si vous faites la levée de fonds et que vous y croyez à ce point-là, nous, on va s'arranger pour débloquer les budgets pour la faire fonctionner, cette machine-là. Une femme sur huit recevra un diagnostic de cancer du sein. De plus en plus, on en dépiste tôt. Et avec toutes les répercussions de ça-là, c'est plus juste des dames post-ménopausiques contre des cancers du sein. On en trouve chez les jeunes avec tous les défis que ça va amener pour le restant de leur vie aussi. Considérer un dépistage plus tôt, il va falloir en parler, effectivement. Mais maintenant qu'on fait du 50 à 74, récemment, ça a été augmenté entre 70 et 74. Donc, ça fait aussi beaucoup de monde, puis comme je vous dis, beaucoup de monde qui vont avoir des anomalies qu'on va trouver, qu'on biopsie. Il y a un cancer. Il faut le traiter. Il faut le traiter, comme disait Marie-Claude, le plus tôt possible. Cette montée aura une signification particulière pour ce groupe de spécialistes. En fait, on a une jeune collègue de l'hôpital qui est décédée d'un cancer du sein dernièrement. Ça fait que cette montagne-là, on la monte pour cette collègue-là, mais je vous dirais que tout l'hôpital monte avec nous, cette montagne-là. Vous voyez la mobilisation que ça l'a amenée dans l'hôpital, de tous les étages de l'hôpital, la salle d'accouchement, la salle d'hôpital, partout, l'urgence. Tout le monde monte avec nous, cette montagne-là, beaucoup en mémoire de notre collègue. Il y a même Maxime qui est venue signer en honneur de Jennifer. Allez, La Forêt TV à Nouvelles. Longueuil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada